France Bleu, on repeint la musique. Daniel Moreau, Fabien Lecoeuvre, Serge Poésevara et Vincent Niclot. Bienvenue Vincent Niclot. Bonjour, comment ça va ? Ça va et vous ? Ça va très bien. Depuis tout ce temps, vous avez retrouvé votre place et tous ces gars. Oui, c'était tout chaud. La place de Vincent Niclot qu'on lui réserve régulièrement. À chaque fois qu'il se passe un truc, il se passe souvent des trucs en plus dans votre carrière. Ça va pour vous ? Pour l'instant, ça va. On va dire que ça va. Oui, je ne suis pas à me plaindre. La dernière fois, vous avez été venu avec les cœurs de l'armée rouge. Bon, c'était compliqué parce que ça prenait de la place. Il y en a un ou deux qui sont restés. J'en avais un sur chaque genou. C'était très pénible. Un rêve pour Daniel Moreau. Cette fois-ci, alors, Luis Mariano. Oui, c'est mon nouveau prénom. Appelez-moi Luis. Appelez-moi Luis. Bon, ça vous va bien. Non, Luis, voilà, c'est une envie de ma part. C'est pour plusieurs raisons. J'entendais mes grands-mères qui écoutaient Luis Mariano. J'ai ça depuis que je suis petit. Ensuite, il y a évidemment l'année prochaine, il aurait eu son temps. Donc, il y avait un peu cette année anniversaire. Mais surtout, je trouve qu'aujourd'hui, Luis Mariano, il n'a pas la place qu'il devrait avoir dans le cœur et l'estime des gens. Un peu comme Beko. Il y a certains artistes comme ça, des grands, grands artistes, mais qui se passent presque inaperçus maintenant. Alors qu'ils ont des carrières incroyables, un talent incroyable. Et Luis Mariano en fait partie. Peut-être, ça doit être à cause du côté désuet, de l'opérette. Alors évidemment que dans mon album, là, il y a des petits clins d'œil. Il y a La Belle de Cadiz, il y a Mexico. Mais il y a surtout un accent sur le ténor immense qu'il était, une des plus belles voix de son siècle. Et j'ai voulu vraiment essayer de faire découvrir aux jeunes générations qui, peut-être, ne le connaissent pas et à ceux qui le connaissaient, qu'il avait un répertoire immense, très varié et surtout qu'il avait une voix extraordinaire. Et puis surtout, c'est celui qui a ouvert la porte à toute une nouvelle ère musicale qu'est le crossover, donc la variété lyrique dans laquelle se sont engouffrés les Bocelli, Pavarotti, Alagna et moi-même et bien d'autres et j'espère plein d'autres encore. Il a été le premier. C'est le premier à avoir fait ça. Il a repris mon premier singer, c'est Bessame Mucho. C'est lui qui a repris ça et qui a mis du lyrisme dedans. Il a repris Volare, il a repris Amor Amor. Voilà. Pour toutes ces raisons, je ne pouvais pas passer à côté. Et vous avez raison, c'était une immense star, Luis Mariano. C'est courageux, ça t'a qu'à ce répertoire. Oui, alors attention, je n'ai pas dit que je ne me compare aucune performance. Mais c'était pour montrer aussi que son répertoire n'est pas facile. Mais comme le dit Serge, c'est quand même quelqu'un qui a rempli des stades 160 000 personnes. Il remplissait plus que les Beatles et surtout, il n'a pas été écrasé par la vague yéyé qui a déglingué tout le monde. Lui, il est resté debout. Donc pour toutes ces raisons, je trouvais que c'était bien aujourd'hui de sortir cet album. Lorsque vous êtes venu nous voir la toute première fois, est-ce que Daniel Moreau avait déclamé pour vous ? Vous n'avez pas fait le petit poème avec la rime en clôt comme mi-clos ? Non, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des rimes en clôt, donc j'avais trouvé autre chose. Mes yeux mi-clos. Et là, Luis Mariano m'a sauvé, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait un poème avec Mérim en eau, comme Mariano. Non mais là, en eau comme Mariano, mais évidemment, je parle à la fois de Luis et de Vincent dans ce poème. Rime en eau, mais pour Vincent-y-clos. Pour les deux, d'un ténor à l'eau, on va dire. Luis est né à Iroun d'un papa mécano. Il arrive à Bordeaux quand il est un minot. Au Beaux-Arts, il préfère voir des concertinos et il a fait la plonge avant de faire bobino. Il est mieux sur une scène que derrière les fourneaux. Quand il monte à Paris, il est encore jeûneau, mais il en chante les foules, les bourgeois, les péquenaux. Sa voix d'or va si bien au rythme latino et les femmes en sont folles, se voient en kimono, jouant à d'autres jeux qu'aux simples dominos. Cinq ans après sa mort, naît un ténorino, dont on dira bientôt c'est le nouveau Mariano. Ils ont choisi tous deux presque le même créneau, même si Vincent se voit acteur comme Lino. Mais il ne résiste pas quand il voit un piano et craque dès qu'il entend une voix de soprano. Quand on voit son physique et ses beaux jambonneaux, c'est pour la rime. On n'avait pas vu, jouez-vous levé Vincent ? Je sais pas si c'est plateur. Mais c'est un poème, c'est licence poétique. On se dit qu'il pourrait faire carrière dans le porno. Ah c'est intéressant, c'est pour la rime aussi. Entouré de l'armée rouge, pas besoin de sonos. Céline a vite craqué en cinq minutes chrono et ça fait même un peu jaser dans le landerneau. Vincent sera à Bercy, René au casino. J'aimerais tellement qu'il me passe l'anneau, il faudrait simplement qu'il aime les baleineaux. Là aussi, c'est pour la rime. On applaudit quand même. Bravo. Et franchement, Céline qui craque pour les jambonneaux, moi je dis, là il y a de l'actu. Le porno, bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, on va écouter Bessame et Moucho, c'est Vincent Diplot. Vincent Diplot, vous nous disiez pendant qu'on écoutait Luis Mariano, ce que j'aime c'est que c'est une vraie success story. Oui, c'est ça, j'adore ça. Quand on part de pas grand chose, que dans la vie on n'est pas super bien né, et puis qu'on arrive comme ça à déplacer des foules, avoir une carrière incroyable, c'est ce qui s'est passé avec lui. Il était fils de mécanicien, famille moyenne en Espagne, il fuit la guerre civile, et puis il se retrouve à Bordeaux, il est engagé dans un cabaret, il fait la plonge, il commence à chanter en faisant la plonge, le patron le repère, il lui dit, mais attends, t'as la voix que t'as, il l'a mis sur scène, et puis après on connaît la suite. C'est rare les patrons qui écoutent, les gens qui font la plonge. Non mais c'est quand même agréable. Moi j'ai fait plein de petits boulots, j'ai pas eu cette chance. Et vous chantiez ? Oui, c'est vrai, bon, il n'a pas été repéré. Alors on est content, je vous l'ai signalé, parce que c'est un album France Bleu, et vous n'avez pas fini d'entendre Vincent Niclot sur France Bleu, ça c'est la bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui apprécient votre voix, et ils sont quand même de plus en plus nombreux, Vincent. Mais c'est vrai que l'aventure Opéra Rouge, ça nous dépasse un peu. Alors en France, évidemment, je remercie au passage tous les gens qui nous ont fait confiance sur cet album, parce que c'était pas gagné. Comme je le répète, signer un album aujourd'hui c'est difficile, un album avec des airs d'opéra c'est encore plus difficile, mais là, faire 300 000 sur un album aujourd'hui c'est compliqué, et je ne pensais pas qu'on ferait ça, et puis ça dépasse les frontières. Donc c'est une carrière internationale qui s'annonce, Vincent ? En tout cas, pour l'instant, c'est vrai qu'on a des demandes de pas mal de pays, et puis bon, je ne peux pas tout vous raconter, je reviendrai, mais c'est vrai qu'il y a des choses incroyables qui sont en train de se passer. C'est un album en fait qui peut aller dans le monde entier. Quand vous dites des choses incroyables, par exemple, des propos que je reviendrai. Oui, oui, j'ai pas mal de portes qui s'ouvrent, je ne les referme pas du tout, bien au contraire. Et puis voilà, et puis surtout, j'en profite aujourd'hui pour vous l'annoncer, c'est qu'on va ouvrir une date au Châtelet. On parlait tout à l'heure en off du Châtelet, parce que c'est la dernière scène que Mariano a foulée. Encore une fois, on peut le dire, Fabien et moi, tout petits, on était tout petits, on ne s'y est pas vus. Mais on a eu la chance en 69. C'était la caravelle d'or, c'était le dernier spectacle de Mariano, évidemment, et Serge Pozzévar et moi-même étions dans la salle. Pas le même soir, mais le même mois et la même année. Mais quel souvenir, incroyable. Maman aurait dû travailler un petit peu plus tôt quand même. J'aurais aimé voir ça. Et on a eu la chance de voir le vrai Mariano, parce qu'à cette époque de son existence, Mariano était souffrant, donc il y avait une doublure, évidemment, qui jouait beaucoup plus que l'original. Et nous, ce soir-là, on a vu le vrai Mariano. Ça, c'est incroyable, quand même. On va écouter Mexico, évidemment. On a chanté les Parisiennes, leur petit nez, leur chapeau. On a chanté les Madrilènes, qui vont aux arènes, pour le torero. On prétend que les Norvégiennes, filles du Nord, on le sent chaud. Et bien que les Américaines soient les souveraines du monde nouveau. On oublie tout sur le beau ciel de Mexico. On devient fou On se rend des rythmes tropicaux Le seul désir qui vous entraîne Dès qu'on a quitté le bateau C'est de goûter une semaine L'aventure mexicaine Au soleil de Mexico 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 Sous ton soleil qui chante Le temps paraît trop court Pour coûter au bonheur de chaque jour Mexico 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 Tes femmes sont à notre oeil Et tu seras toujours Le paradis des cœurs et de l'amour Une aventure mexicaine Sous le soleil de Mexico Ça dure à peine une semaine Et quelle semaine Et quel crescendo Le premier soir on se promène On danse un tendre boléro Puis le deuxième On se déchaîne Rien ne vous fête On part au galop On oublie tout Sur le beau ciel de Mexico On devient fou Au son des rythmes tropicaux Si vous avez un jour la peine De pouvoir prendre le bateau Allez goûter une semaine D'aventure mexicaine Au soleil de Mexico 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 Sous ton soleil qui chante Le temps paraît trop court Pour coûter au bonheur de chaque jour Mexico 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 Tes femmes sont à notre oeil Et tu seras toujours Le paradis des cœurs et de l'amour Mexico 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 Des fois on y arrive Des fois on n'y arrive pas Là sur Mexico Je n'avais pas envie de faire Cette voix de tête Sur le Mexico J'avais envie de la faire En voix pleine Et on a trouvé Une façon de l'amener Et j'en suis très content Dans tous les titres On a essayé Comme Bessa Memucho Le premier single On peut nous dire Ça a été repris 45 000 fois Mais aucune version N'est comme celle-là Donc voilà On est assez fiers de ça Allez Vincent Je pense que c'est le moment D'ouvrir le bureau de vérification De Fabien Lecœur Ah oui On a toujours les petites choses À vérifier Quand notre ami Vincent Niclot Est parmi nous Alors la dernière fois Nous avions parlé De son premier concours de chant À l'âge de 6 ans Bon ben ça C'était vérifié Déjà On est tranquille Non je voudrais revenir C'est il y a un an Oui Octobre 2012 Pratiquement Et là Vous participez à une émission Bien sûr Aux côtés de Céline Dion Et je voulais vérifier Une chose précise Parce que vous interprétez Ce jour-là All by myself Bien sûr Devant Céline Dion Qui tombe d'admiration Et est-ce que c'est vrai Que c'est ce jour-là Précisément Qu'elle décide Que vous fassiez Sa première partie Du 25 novembre Au 1er décembre Cette année Oui Est-ce que ça a été Cette émission a été Finalement Le déclencheur De la suite Oui Ça je peux répondre Oui absolument C'est l'émission D'abord qui a changé Ma carrière Ma vie Et votre vie C'est ça Et tout le reste Et c'est vrai que Bon après je l'ai vue Elle m'a félicité Voilà Son mari aussi Elle est tombée amoureuse De votre voix La légende dit C'est ça en fait Oui Elle a aimé En fait Pour tout vous dire J'imagine qu'il y a plein de gens Qui chantent all by myself A chaque fois qu'elle va dans un pays Donc ça je me le suis dit Et ça ne m'intéressait pas De faire la même chose Que les autres Donc j'ai essayé J'ai pris un risque Mais dès le départ Dans la chanson Elle a dû se dire Oh là là Encore Bon allez vas-y Donc elle entend Mais dès le départ Moi je prends A l'octave au dessus Donc je vois Qu'elle lève la tête Elle se dit Ah oui Qu'est-ce qui se passe Et puis j'ai pas lâché Et puis après Je suis revenu trois fois Sur la note de fin Et je pense que là C'est là qu'elle s'est levée Et c'est là qu'elle s'est dit Bon ben ce garçon Il est différent des autres Ben en tout cas Je vais faire attention à lui Voilà Et après j'ai entendu Il y avait des bruits de couloir Comme quoi Mon nom circulait Pour faire la première partie Mais vous savez C'est tellement énorme Que moi j'ai pas voulu M'accrocher à ça Parce que je serais retombé Mais ça m'aurait déprimé Donc j'ai pas voulu Faire attention Et un jour J'ai reçu un coup de téléphone Et de son équipe Qui m'a dit Voilà T'es confirmé C'est toi Il y aura un communiqué Céline Dion vous a choisi Faut dire que Céline Dion S'implique énormément Dans tous ses spectacles Puisqu'elle choisit elle-même Ses premières parties Touchées par les voix L'émotion Et le charisme Quelque part De la personnalité Et alors c'est le début D'une belle histoire Avec Céline Dion Évidemment Cet été J'ai suivi vos épisodes Parce que vous étiez À Las Vegas Cet été Vous êtes allé l'applaudir À Vegas Oui Elle m'a invitée À Las Vegas Pour Pour officialiser les choses Pour me parler un peu Puis pour me montrer Son spectacle aussi Donc c'était super On a fait des Vous lui avez dit Ce que vous pensez De son spectacle Tout ça Il est bien Il n'est pas bien Ah oui oui Très sincèrement Mais surtout J'ai trouvé Là j'ai eu affaire À la femme Sans Comment je pourrais dire Pas à l'artiste Il n'y a plus de paillettes Et tout ça J'ai eu affaire à la femme Et c'était On a passé un moment Extraordinaire J'avais l'impression De la connaître Depuis 10 ans Et puis Elle était super Super sympa Elle n'a pas essayé De vous refiler sa maison Ou de vous faire visiter Elle n'avait pas mis en vente Encore Vous savez J'ai peut-être vendu du disque Mais je suis très très loin De pouvoir rester Peut-être son placard à balai On peut se mettre en colocation Moi je veux bien Il y a de la place Céline Dion vous conseille Parce que quand on doit faire La première partie D'une artiste aussi monumentale Est-ce qu'elle vous dit Il faut s'habiller en blanc En noir En rouge En jaune En paillettes En mariano Elle n'a pas parlé du tout Du look Elle m'a juste dit Vincent Et ça vraiment Je vais me le répéter Avant de rentrer en scène Parce que je pense Que je vais être quand même Liquide Mais je vais vraiment Me rappeler ces mots Qui sont tout simples Mais finalement tellement efficaces Elle m'a dit Vincent tu sais Tu as une chance extraordinaire De vivre ce moment là Tu t'en souviendras Toute ta vie Alors prends du plaisir Parce que sinon Tu vas regretter De ne pas avoir profité Et je trouve ça formidable Parce que c'est tout simple Mais c'est exactement Ce que je vais me dire Parce que d'abord Ça va me faire passer le stress Et puis surtout Je vais profiter Alors ça ne veut pas dire Que je vais réussir Mais au moins J'aurai profité Alors ça c'est du 25 novembre Au 5 décembre Ça fait pas mal de dates À Bercy Oui il y a deux dates Envers 21-22 Et puis après On fait 7 Bercy 7 Bercy Voilà En première partie De Céline Qui ont un petit mot Donc on l'a dit tout à l'heure Il y a un inédit Dans cet album Une chanson qui s'appelle Louis Ça va vous faire plaisir De chanter des chansons À vous aussi Rien qu'à vous Oui complètement J'avais envie À ma manière D'amener un peu Ma pierre à l'édifice Et rendre hommage À ce grand artiste Louis Moriano J'ai demandé À Jacques Veneruso S'il aurait la gentillesse De m'écrire un titre Il m'a écrit un titre fabuleux Vraiment Que j'adore 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 Et que voilà On est très contents D'avoir ce titre Il y a aussi J'ai fait une participation Dans Robin Desbois Voilà Gloria J'ai un autre inédit Qui est un duo Avec Nicole Illu Et pareil C'est vraiment Un mélange entre pop et opéra Et j'adore ce titre Et puis la cerise sur le gâteau C'est que vous savez J'ai un duo avec Rossi de Palma Qui a accepté Mais alors Après on a demandé à Dieu Si Dieu Voulait bien faire un duo Avec moi Mais vous savez Quand on jette une bouteille à la mer Vous savez qu'elle reviendra jamais Il dit non à tout le monde C'est Charles Aznavour Quand même Dieu Et un jour on m'a dit Est-ce que tu pourrais appeler Charles Aznavour Chez lui J'ai dit pardon Vous pourrez répéter Et je l'ai appelé chez lui Et j'ai dit voilà J'ai reçu un coup de fil d'abord En me disant voilà Non seulement Monsieur Charles Aznavour Accepte de chanter avec vous Mais en plus Il voudrait rechanter avec vous En studio Et la petite anecdote Alors là vraiment J'ai décollé du sol C'est qu'on arrive en studio Pour vous dire L'esprit Et la sympathie Et la générosité de cet homme C'est qu'il arrive Il regarde le texte Il dit Mais quel est l'idiot Qui a écrit ça Alors que c'est lui C'est lui qui a écrit Les paroles françaises De Esperanza Et c'est pas par hasard Dans l'album C'est parce que Luis Mariano L'a rechanté cette chanson Et puis ils étaient très amis C'est pour ça qu'on l'a demandé Mais quel est l'idiot Qui a écrit ça Il a dit Mais Vincent Je vous aime beaucoup Mais c'est pas écrit C'est pas écrit pour un duo Il dit bon Venez avec moi Et il a réécrit devant moi La chanson Pendant deux heures Et là Franchement Le temps s'est arrêté Donc heureusement On a filmé ça Donc je vais garder ça à vie Et c'est un moment Vraiment Où vous décollez Enfin Je pensais jamais Que ça m'arriverait ça Et je le remercie Vraiment du fond du cœur Parce que J'ai vu cet homme Qui a chanté Avec les plus grands Qui a vraiment Qui a pris du temps Pour moi Alors qu'est-ce qu'il en a à faire De Vincent Niclot Mais il a pris du temps Il s'est arrêté Conscientieusement Il tapait du pied Puis il cherchait ses rimes Ses vers et tout Moi j'ai trouvé ça extraordinaire Vincent Niclot Chante Luis Mariano Avec ses beaux du haut Avec la chanson Vous faites des rires aussi Avec Gloria Oh Gloria en jour On l'a fait dit avec Nicolas Hélio Merci d'avoir été avec nous C'est moi C'est toujours un plaisir De venir Merci beaucoup A bientôt Vincent Sous-titres par Jérémy Diaz